A-t-on encore besoin de vendeurs sur la route ? La réponse est oui. A-t-on besoin de former ces vendeurs ? La réponse est oui, oui, oui. J'ai eu le privilège et la chance de travailler sur trois continents et de former des milliers de vendeurs et d'accompagner des entreprises dans le développement de leur efficacité commerciale. Les problèmes étaient relativement traditionnels, traiter des objections, apprendre à closer, obtenir des engagements du client, prendre des rendez-vous. C'est toujours d'actualité, il faut toujours continuer à former sur ce qu'on va appeler les fondamentaux de la vente. Il y a quelque chose qui a complètement changé ces dernières années et qui a bouleversé le métier de vendeur, et c'est la raison pour laquelle on va avoir besoin encore plus de vendeurs que par le passé, c'est l'accès à l'information. Aujourd'hui, le client, le consommateur a plus que jamais accès à l'information et croit que tout seul, il va pouvoir prendre des décisions. Il se pense de temps en temps plus expert que le vendeur lui-même. Il a une multitude de choix, qui dit beaucoup de choix, dit difficulté à prendre des décisions. Il est de moins en moins fidèle parce qu'il a compris que la fidélité n'était plus quelque chose qui payait. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le vendeur a besoin d'aiguiser certaines habilités, notamment l'agressivité commerciale qui va pousser le client dans une situation qui aujourd'hui fait qu'il pense qu'il peut prendre ses décisions tout seul.